Salut à toi qui veux prendre la pleine puissance de ta vie ! Ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais te parler de quelque chose que je travaille régulièrement. Souvent, ça revient régulièrement chez des gens qui souvent ont des problèmes de confiance en eux, de rejet et qui ont vécu des choses amoureuses où régulièrement ils se font ou rejeter ou maltraiter ou pas ou se sentent pas accueillis, une sensation de ne pas avoir sa place. Et il peut arriver dans ces cas-là que les gens me disent oui au fait je n'étais pas un enfant voulu, mes parents ne voulaient pas de moi. J'ai juste noté la phrase que, ouais c'est ça, mes parents ne voulaient pas de moi, je ne suis pas un enfant voulu. Et alors je leur pose la question comment est-ce qu'ils savent, comment ça. Et généralement, c'est un parent, un oncle, un oncle ou quoi que ce soit qui dit ben oui, ben voilà, nous, des fois de la bonne manière, ben oui à ce moment-là, financièrement ça n'allait pas bien et donc ça tombait pas à ce moment-là et tout ça. Mais par contre, ce sont des parents qui ont été aimants qui après, après, après tout s'est bien passé. Après, il y a le cas où il y a des gens qui vont dire de toute façon, je n'ai jamais voulu t'avoir, j'ai essayé de te faire partir mais ça n'a pas marché, etc., etc. Et le truc, c'est que ces gens-là vont développer des sensations de rejet ou à partir du moment où ils ont l'information ou si quand ils étaient bébés, ils ont ressenti ça, ils ont pu développer tout un tas de comportements par rapport à tout ça. Et ça, c'est un truc qu'il faut travailler. Il faut le travailler, même si je peux leur expliquer ce que je vais t'expliquer ici, c'est quand même un truc qu'il faut travailler. Pourquoi il faut travailler ? Parce qu'en réalité, à l'intérieur de toi, souvent, et ça c'est un peu l'explication du TPE, à l'intérieur de toi, tu as des créations mentales et ces créations mentales vont faire que tu te sens d'une manière ou d'une autre. Et c'est la définition du stress. Le stress, c'est une réaction du corps par rapport à une perception. Et le truc, c'est que dans ta vie, tu vas te comporter de plein de manières différentes qui n'ont pas de sens parfois. Pourquoi elles n'ont pas de sens ? Parce que c'est des empreintes que tu as installées quand tu étais gamin, quand tu étais très gamin et quand tu étais bébé. Oui, je sais. Il y avait longtemps que je ne t'avais pas fait un effet spécial. Et le truc, c'est qu'imprimer un truc ici quand on a 7 ans, on va en tirer des conclusions qui n'ont normalement plus de sens ici quand on a 30, 40. Ça n'a plus de sens consciemment, logiquement, mais ton inconscient, il n'utilise pas la logique. Il n'utilise pas les sens. C'est juste, ok, ça a été là, ça a été un conditionnement. Je l'utilise aujourd'hui tant que je n'ai pas pu travailler dessus et faire la paix avec tout ça. Parce que concrètement, quand ils disent mes parents ne me voulaient pas, c'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge dans le sens où c'est pas toi qu'ils ne voulaient pas. C'est la situation qu'ils s'imaginaient que ça allait être d'avoir un enfant à ce moment-là. À ce moment-là, ça peut être financièrement, je ne sais pas moi, alors qu'on est dans un pays en guerre ou simplement parce que ce n'était pas le bon mec et que l'histoire était déjà finie ou c'était un type violent ou ça a été lors d'une tromperie ou c'était un mec dont je ne connais même pas le nom. Et donc, du coup, des fois, voilà, crûment dit, ça ne m'arrange pas quoi. Ça ne m'arrange pas d'avoir un gosse maintenant et je n'ai pas envie d'avoir un gosse maintenant et peut-être que je détesterais d'avoir ce gosse parce que ça me rappellerait que je l'ai eu alors que j'étais, je ne sais pas moi, j'étais drogué et qu'il y a un type que je ne connais même pas qui m'est passé dessus ou simplement que mes parents, s'ils savent ça, ils vont me renier. Il y a 60 000 raisons possibles. Mais en réalité, ce n'est pas, je ne sais pas moi, ce n'est pas Nicolas ou Jacqueline qu'ils ne veulent pas parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore de nom. Ce n'est pas encore une personne dans le sens où, voilà, ce n'est pas une personne construite avec qui on a passé assez de temps pour dire qu'on ne veut pas d'elle. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on a passé assez de temps pour dire, ouais, franchement, ce n'est pas quelqu'un que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Non, ils ne veulent pas ce qu'ils ont imaginé que ça allait être. Ça n'a rien à voir avec la personne. Alors que eux, dans leur tête, c'est eux qui n'ont pas voulu. Ce n'est pas eux, c'est la situation qu'ils ont imaginée à ce moment-là. Parce que déjà, si tu peux te rendre compte de ça, tu peux déjà créer une certaine dissociation, ça veut dire une séparation entre toi et la situation. Ça veut dire que tu vas pouvoir commencer à fracturer, à briser la structure de l'identité et que tu t'es créé par rapport à tout ça. Et donc, ça veut dire que là, le travail commence. Moi, ce que je fais, c'est que je vais à la fois revenir au moment de l'annonce, si je l'ai appris à 13 ans par mon grand-père, par mon machin, ok, on travaille ça. Mais aussi, je vais vraiment faire un travail où je vais faire imaginer à la personne étant bébé et tout ça, et en ressentant ça, et travailler là-dessus. Donc, c'est un exercice que j'explique dans le niveau 1, mais je vais nettoyer ça dans les deux moments pour que la personne ne soit plus celle qui vit ça. Et, mon chien qui fait bonjour, et c'est un travail qui est super puissant parce que tout d'un coup, on n'a plus à vivre le rejet qu'on vivait à ce moment-là. Mais c'est vraiment important que, quoi que tu peux savoir de toi sur quand tu étais bébé, ça n'a rien à voir avec toi. Et même plus tard, même avec les enfants, même souvent, enfin non, tout le temps, ça ne parle pas de l'enfant, ça parle de la frustration et l'incapacité des parents de pouvoir gérer la situation à ce moment-là. Mais après, il y a plein de comportements de merde qui découlent de tout ça. Et voilà, moi, quand les gens viennent me voir, mon boulot, c'est les aider à faire la paix avec ça pour pouvoir créer une distance et pour pouvoir, à ce moment-là, recréer une autre relation avec eux parce que quand on s'imagine ça, quand on s'imagine que ma mère ou mon père n'a pas voulu de moi, on s'identifie à tout ça et tout d'un coup, ça présuppose que je suis quelqu'un de pas aimable dans le sens sémantique du verbe aimer, quoi. Je ne suis pas aimable, on ne peut pas m'aimer. Et si on ne peut pas m'aimer, ça présuppose... Du coup, ça... Enfin, toi, tu es dedans aussi. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas t'aimer. Si les autres ne peuvent pas t'aimer, si tu n'es pas aimable par les autres, tu ne vas pas être aimable par toi. Et donc ça, et je te renvoie à ma dernière vidéo où je te parle de cette chanson de NTM où je t'explique, ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Et ce travail-là te permet de vraiment relancer ce rapport que tu vas avoir avec toi, ce lien que tu vas avoir avec toi. Parce que tu es la personne avec qui tu passes le plus de temps dans ta vie. Il n'y a personne avec qui tu passes plus de temps que toi. Donc, plus tu vas parvenir à t'aimer, meilleure va être la qualité de ta vie. Et forcément, ces gens-là sont des gens qui vont avoir des problèmes avec eux et avec les autres. Et il y a plusieurs comportements possibles qu'il va y avoir quand ils vont être avec les autres. Ça va être de la timidité, ça va être de l'agressivité, ça va être de la destruction sur eux-mêmes. Il y a plein de comportements différents qui peuvent sortir d'une relation comme ça. Et forcément, un impact négatif sur ta confiance en toi. Et j'en profite, forcément, pour te parler de ma formation, la formation que je vais donner sur la confiance en soi. Tu as les dates ici en dessous pour t'inscrire. C'est le 23, le 25, le 29 et le 31 mars. C'est en soirée. C'est deux heures par soir. C'est de 20 à 22 heures. Et on va travailler sur différents aspects qui déterminent la manière dont tu te sens avec toi, la confiance que tu as avec toi. Et alors, tu as accès au replay le lendemain, mais tu as toutes les informations ici en dessous. Si ça t'intéresse, ne traîne pas et tu peux m'envoyer un WhatsApp ou quoi que ce soit pour voir s'il y a encore des places. Donc voilà. Mais d'où l'importance de te rendre compte que ce qui s'est passé entre tes parents et toi parle plus de tes parents que de toi. Et si jamais à un moment ils ne voulaient pas de toi, ce n'est pas de toi en tant que personne qu'ils ne voulaient pas. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver pour des raisons X ou Y, mais dans la majorité des cas, non. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est quelque chose qu'ils ont créé à l'intérieur d'eux. Et ils t'englobent là-dedans de manière erronée mais ce n'est pas de toi qu'ils ne veulent pas. Et même si c'était le cas, tu as quand même toi le droit de te dire que tu n'es pas tes parents et que tu peux nouer ou lier ou créer ou tramer une relation différente avec toi pour pouvoir transformer ta vie. Donc voilà, reprends la pleine puissance de ta vie. Clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires si ça te parle et on se voit très bientôt sur une autre vidéo. Allez, ciao !